au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Goumoura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. A la présentation, Janvier, Nini Nahazgui. Le magazine Goumoura Urundi est à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Goumoura Urundi de son mardi 19 janvier 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. Les enseignants du lycée de Moaro réclament d'être dépistés à la Covid-19 après plusieurs cas d'élèves testés positifs à cette pandémie. Dans la direction communale de l'enseignement à Nianzala, que nous sommes au site du pays, l'on parle de la corruption sexuelle pour avancer de classe. Enfin, les habitants de la zone Égatoumba éprouvent de la peine à enterrer les leurs suite aux inondations qui ont envahi les cimetières habituels. Au développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue par le securitaire d'abord. Un homme répondant au nom de Samwere Wuringanire de la colline Kiremba en commune et province Bururi a été tué la nuit dernière par des gens non identifiés. Des informations recueillies sur place révèlent que le corps du défunt a été découvert dans le secteur de Gwangona sur la même colline. Six personnes ont été appréhendées par la police pour des raisons d'enquête. Vicky Chris Ninereté pour plus de détails. Selon les informations recueillies sur place, feu Samwere Wuringanire a été tué dans le secteur Gwangona de la colline Kiremba par un groupe de personnes non encore identifiées dans les heures avancées pendant la nuit de soleil indi. Samwere Wuringanire exerçait des petits travaux rémunérés, notamment dans les champs des particuliers. Il a aussi été parmi les cinq élus locaux pendant la législature de 2015 à 2020. Les proches de sa famille disent ignorer le motif de ce crime. Selon eux, il était bien connu dans son entourage. Le visage de la victime était quasiment méconnaissable pour avoir été grièvement blessée. Six personnes du secteur Gwangona ont été appréhendées par la police pour des raisons d'enquête. Merci Vicky Chris Ninereté. Page santé, les enseignants du lycée de Moaro observent un mouvement de grève depuis ce lundi. Ces enseignants exigent d'être dépistés à la Covid-19 après la découverte de plusieurs cas d'élèves et testés positifs à cette maladie. Plus de détails avec éloge divin, les mèches. Différentes sources de la RPA en province de Moaro font savoir que plus de 80 élèves du lycée Moaro ont été testés positifs au coronavirus vers la fin de la semaine dernière. Malgré son nombre élevé d'ocats, aucune mesure n'a été prise. Raison pour laquelle les enseignants ont entamé un mouvement de grève pour demander d'être dépistés comme l'indique cet habitant d'Omoaro. 80 élèves ont été testés positifs au coronavirus et certains ont été confinés à Méridoujumbura et à l'hôpital de Kiwumbu. Malgré cela, les enseignants n'ont pas été dépistés et réclament des tests compte tenu des absences qui se remarquent en classe. Ils demandent qu'il y ait d'abord un dépistage sur tout l'établissement, c'est-à-dire de tous les élèves et enseignants, afin qu'il reste ceux qui seront testés négatifs. Pour le moment, ces enseignants subissent des menaces et intimidations de la part des administratifs et des agents des services secrets. Certaines autorités commencent à menacer ces enseignants et les envoient à les agents de la documentation pour les intimider. Personne ne sait quelle sera la suite. La population en général et les parents des élèves du lycée d'Omoaro en particulier soutiennent cette proposition des enseignants qu'ils jugent utiles pour ces derniers et pour toute la population scolaire. À ce propos, la RPA a tenté de joindre le colonel Gaspard Gassansgoué, gouverneur de la province Ngaro, mais sans succès. Merci, éloge divin. L'accueil de cas suspects et de ceux confinés de la COVID-19 n'est du tout facile au Burundi. Ceci est dû au manque de salles d'isolement pour les cas suspects ou testés positifs à la COVID-19. Un problème dont présentent la plupart des hôpitaux de la mairie d'Obujumbora. La majeure partie des cas suspects et confirmés sont ordonnés de se confiner à leur domicile. N'est-ce pas, Walter Quizzer ? Le manque de salles d'isolement pour les cas suspects à la COVID-19 et pour ceux confirmés sont parmi les grands problèmes des hôpitaux de la mairie d'Obujumbora et certains de l'intérieur du pays. À cela s'ajoute le manque de l'équipe de dépistage de la COVID-19 à ces hôpitaux, comme l'indique son médecin. Ici, chez nous, on ne fait pas le dépistage de la COVID-19. Nous recevons seulement ceux qui sont suspectés d'avoir atteint cette maladie. Un jour, nous avons eu affaire à un cas qui avait des symptômes de la COVID-19. Le problème que nous avons eu est d'avoir une salle pour l'isoler. À vrai dire, nous n'avons pas un endroit spécifique où placer des cas positifs ou suspects de la COVID-19. De plus, les médecins de ces hôpitaux font savoir que les conséquences sont multiples car c'est toujours difficile pour eux de connaître les cas positifs à cause de l'absence du dépistage. Le pire est que les centres de santé sont éloignés. Cela devient vraiment un problème. Donc, aussi longtemps que le dépistage ne se fera pas à toutes les structures de santé, il y aura toujours des problèmes. Ici, quand il y a quelqu'un qui présente déjà les symptômes de la COVID-19, nous décidons directement de le mettre en quarantaine et lui donner des médicaments sans toutefois être sûr qu'il souffre de la COVID-19. Il nous faut alors attendre les résultats de l'INSP pour la confirmation. Pour le moment, certains des cas positifs ou suspects de la COVID-19 sont envoyés pour se confiner chez eux. Merci, Walter Kuizera. Parlons toujours de la COVID-19 en province. Guitéga, seul l'hôpital régional de cette capitale politique procède au dépistage de la COVID-19. Les médecins sur place affirmaient que la situation reste maîtrisable car les gens qui se font dépister ou des cas positifs sont moins nombreux. Les détails avec Emmanuel Ndaichimi. L'hôpital régional de Guitéga a commencé le dépistage de la COVID-19 dès la première moitié de l'année 2020. Dans cette province seule, cet hôpital a été choisi. Depuis, des médecins et des infirmiers ont reçu l'information s'ils sont au dépistage et du matériel suffisant a été mis à leur disposition. Selon des informations recueillies sur place, les prestataires de santé ne sont pas encore débordés. Les gens qui se font dépister se présentent à compte goutte. Seuls quatre cas positifs à la COVID-19 ont été déclarés officiellement à cet hôpital. Mais d'autres sources disent que des cas positifs seraient plus nombreux. Les malades testés positifs sont soignés dans l'ancien bâtiment qui habitaient le laboratoire situé loin des autres blocs d'hospitalisation. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie, les autorités administratives exigent de mettre de l'eau et du savon dans des endroits où se rencontrent beaucoup de personnes et d'observer la distanciation sociale dans les églises, aux conducteurs des véhicules, des motos, des vélos et des tricycles. Le port du masque est obligatoire, mais certains blavent cette obligation et ne sont pas inquiétés. Pas d'éducation à présent, la corruption sexuelle et pécnière auprès des élèves est l'une des principaux facteurs à l'origine de mauvais résultats à l'examen d'État au lycée communal de Nyangzalak. Les auteurs pointés du doigt sont surtout les enseignants de la section pédagogique qui prestent à cet établissement. Trésor, Nyangzalak nous fait leur point. Cette forme de corruption qui consiste à obtenir de bons résultats en contrepartie d'une faveur sexuelle ou d'une somme d'argent est devenue monnaie courante au lycée communal de Nyangzalak. Les informations recueillies au sein des parents d'élèves de cet établissement font savoir que cette pratique se trouve sur toutes les lèvres depuis des années. Pour ce, le directeur de l'enseignement en province Nyangzalak a finalement décidé d'élucider les commérages afin d'en découdre avec ses agissements. Le nouveau dépayé l'a finalement appris et le mentionné au cours des réunions. Par après, il a pris l'initiative d'effectuer une descente personnellement à cet établissement. Il a rassemblé les élèves des années terminales et leur a donné des bouts de papier afin qu'ils déterminent les raisons probables de leurs échecs. Après le sondage des élèves, le directeur provincial a décidé de jouer carte sur table et les résultats ont révélé que les enseignants de la section pédagogique viennent en tête dans cette pratique. Ils ont lu les morceaux de papier en pointant du doigt sur tel enseignant avec des relations sexuelles avec tel élève, tel élève collecte de l'argent sous l'instigation de tel enseignant. Presque tous les noms des enseignants de la section pédagogique revenaient sur chaque bouts de papier déroulé. Certains parents d'élèves du lycée communal de Nianzalak déplorent que cette perversion soit en grande partie à l'origine des mauvais résultats des élèves finalistes du cycle secondaire et surtout ceux de la section pédagogique. Ça faisait un bout de temps que nous nous demandons la raison pour laquelle les élèves de la section pédagogique ont de bonnes notes en classe soit 80% mais qu'ils échouent à l'examen national. Les résultats de ce sondage ont montré que presque tous les enseignants de la section pédagogique forcent soit les filles à avoir des relations sexuelles avec eux, soit soutiennent de l'argent aux garçons ou encore les deux à la fois. Le nom qui revenait souvent était celui du préfet des études mais par après les autres enseignants l'ont dissuadé de déposer sa démission. Quoique le préfet des études est démissionné, les parents d'élèves du lycée communal de Nianzalak demandent que les autres enseignants qui ont un comportement similaire soient également sanctionnés afin d'éradiquer ce phénomène. C'était un reportage signé Trésor. Niongavo et le personnel enseignant en commune Gishoui de la province Gitega s'insurgent contre le comportement du directeur communal de l'enseignement. Ce dernier dénigre les enseignants et leur profère des injures non seulement devant les élèves mais aussi devant la population. Ces enseignants demandent à cette autorité de se ressaisir et de respecter les règles d'éthique et de déontologie professionnelles. Lors d'une réunion qui a été organisée vendredi de la semaine passée par le directeur communal de l'enseignement en commune Gishoui a l'intention du personnel enseignant. Ce directeur a dénigré certains enseignants, les qualités des incapables, d'autres des rebelles. Ce qui a plus touché ces enseignants, comme certains d'entre eux le soulignent, c'est qu'ils ont été injériés en présence des représentants des élèves et des élus collinaires étaient nécessaires dans cette réunion. L'ODC et l'inspecteur communal de l'enseignement ont dénigré les enseignants, à rien qu'ils sont des incapables. Certains enseignants ont été qualifiés de rebelles, notamment ceux de l'écofogue à Séni et Ruyé Ngo. Ces enseignants demandent au directeur communal de l'enseignement de se ressaisir et d'arrêter de dénigrer les enseignants qui sont au service de la nation et d'interromper le respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Nous le mettons en garde, qu'ils cessent de dénigrer les enseignants et qu'ils sachent à qui ils s'adressent et comment le faire. On ne peut pas organiser une réunion du corps professoral en présence des élèves et des élus locaux. Ça ne se fait pas administrativement. Qu'ils cessent donc de sous-estimer les fonctionnaires qui sont au service de la nation. Ces enseignants ne comprenaient pas pourquoi ils sont qualifiés par le directeur communal de l'enseignement en commune de Gichoui des Incapables, alors que cette commune a pris la deuxième place lors des résultats scolaires de l'année passée. À ce propos, nous avons essayé de joindre le directeur communal de l'enseignement en commune de Gichoui, mais sans y parvenir. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page gouvernance, la mauvaise gestion et organisation de l'entreprise Autraco opérée par son directeur général en la personne d'Albert Manilatunga prouve à suffisance le militantisme de cette autorité issue du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD constate Frédéric Eban Vouguignounvila, ancien vice-président de la République du Burundi. Et comme conséquence, ajoute Eban Vouguignounvila la régression du développement du pays. On l'écoute. Le parti CNDD-FDD, il veut absolument satisfaire ses agents, que ce soit de bons ou de mauvais gestionnaires. La mauvaise gestion des agents du CNDD-FDD est une gestion qui ne dépend pas de ses agents. Mais cette mauvaise gestion est orchestrée à partir du sommet. Il y a une politique du sommet selon laquelle il faut tenter de caser toutes les personnes qui ont aidé le CNDD-FDD. Ça, c'est un fait. Maintenant, ils ne regardent pas les compétences. Mais non, ils regardent si vous faites partie du système. C'est comme la mafia. La réglementation de la mafia, ils ne casent pas des gens intelligents. Ils casent des gens qui peuvent leur rendre service et pérenniser le système. Parce que si vous rendez, vous donnez du travail, vous donnez une responsabilité à quelqu'un qui est capable, qui a des compétences exigées, lui, il n'aura pas de dette à rendre. Mais il n'a pas à reconnaître une dette parce qu'il rend des services parce qu'il est compétent. Il est payé parce qu'il est compétent. Mais quand vous donnez un travail, une responsabilité, une haute responsabilité à quelqu'un qui n'est pas compétent, c'est une dette que vous imposez à cette personne parce qu'elle n'est pas capable et elle doit vous reconnaître, elle doit accepter que c'est vous le patron. Donc ça veut dire que vous allez l'utiliser comme un agent qui peut réaliser tout ce que vous lui demandez parce que lui n'a rien à vendre. Et voilà comment l'État burundais fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement à Reberi Manilatou Onga, c'est bien d'autres. Manilatou Onga, il a ses capacités intellectuelles. Mais vous ne pouvez pas comme personne agir en dehors du système qui vous donne du travail. Ce qu'il fait, ce n'est pas uniquement lui qui le fait. C'est fait par tout le monde. C'est comme cela que le système fonctionne. C'est comme cela que le pays est organisé. C'est pour cette raison que le pays devra absolument sombrer. Parce que quelque part, ce n'est pas en train d'être organisé pour qu'il puisse survivre. C'était Frédéric Kébar Mbouguignon-Villa, ancien vice-président de la République du Burundi. Page environnement pour Clorso magazine. Les habitants de la zone Gatumba n'ont plus ou enterré les leurs trépassés puisque les cimetières ont été envahies par des inondations. Ces habitants indiquent qu'ils sont alors obligés de parcourir de longues distances pour atteindre le cimetière situé en zone Rukaramu. C'est un reportage signé Emmanuel Niongeko. Gatumba est l'une des quatre zones de la commune Motimbouzi, en province de Bujumbura, victime des inondations depuis avril 2020. Certains habitants de cette zone vivent à la peur au ventre, craignant d'être emportés par le lac Tanganyika ou la rivière Roussizi. Ces habitants indiquent qu'ils n'ont plus oulent à enterrer les leurs, car deux cimetières qui étaient à leur disposition ont été envahies par des eaux, transportant leurs morts sur une civière. Ils doivent en plus parcourir plus de 20 kilomètres pour atteindre le cimetière dans la zone Rukaramu, non encore inondée. La zone Gatumba compte des cimetières. Le premier se trouve sur la troisième transversale qui mène vers la colline Bugizuaruwondo et le deuxième se trouve dans la localité d'Okagadzi, près de la Roussizi. Ces deux endroits sont pour le moment inondés. Lorsqu'il y a un membre de la famille qui meurt, on doit faire 12 kilomètres en quittant Gatumba vers Chanik. De Chanik, vers la route de l'aéroport, on effectue une distance de 9 kilomètres, en plus de 3 kilomètres parcourus pour arriver au quartier Kigwati 2 où se trouve le cimetière de la zone Rukaramu. Il est très difficile d'interrer les morts. Ces habitants demandent d'être délocalisés. Pour la majorité de la zone Gatumba, nous utilisons encore des civières. Imaginez-vous quitter Gatumba vers Rukaramu, transportant un corps sur une civière. C'est vraiment un problème grave. Nous demandons de délocaliser les habitants des collines touchés par ces inondations car nous sommes dans des conditions difficiles. A ce propos, Simon Obutoy, administrateur de la commune Moutimbouzi, indique que les travaux d'aménagement de l'espace se trouvant en zone Maranvia ont déjà commencé. Cette autorité ajoute que ce terrain accueillera 500 familles sur plus de 2000 victimes de ces inondations. Et c'est par ce reportage d'Emmanuel Niongeko que nous mettons fin sur le magazine Humra Wurundi de ce mardi 19 janvier 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MSTV Niongeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Azoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humra Wurundi. Un magazine comme bon pour relier les bourronnais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.